bonjour nous allons voir aujourd'hui comment désindexer une page ou tout simplement indiquer au moteur de recherche de ne pas l'indexer grâce au plugin wordpress.co by us donc on va partir du principe que vous avez déjà installé ce plugin sur votre wordpress et que vous avez déjà fait les paramétrages de l'extension donc là on va vraiment voir pour le cas par cas donc vous avez fait vos réglages pour le site dans son intégralité maintenant on peut on peut avoir besoin de ne pas indexer une page parce que son contenu n'est pas important ou qu'il est dupliqué ou autre alors ça s'adresse essentiellement aux pages du type mention légale ou conditions générales des ventes qui n'ont pas besoin d'être indexées dans les moteurs de recherche et puis d'autres après pour certaines raisons on peut vouloir ne pas indexer une page donc normalement quand vous êtes sur votre page dans l'administration de wordpress telle qu'ici vous devez avoir l'onglet wordpress.co by us qui s'affiche ici alors s'il ne s'affiche pas là c'est pas compliqué il faut aller dans option de l'écran en haut à droite vous cliquez dessus et donc il faut que vous trouviez donc le wordpress.co by us et qu'il soit coché vous voyez si je le décoche voilà il a disparu il était ici avant on ne le retrouve plus donc si vous ne l'avez pas c'est pas bien compliqué hop vous ouvrez donc option de l'écran vous cochez wordpress.co by us et vous voyez qu'il est apparu comme par magie ensuite donc une fois que vous avez l'onglet wordpress.co vous allez cliquer sur avancé puisque s'agit d'un réglage avancé et dans le premier champ à réglé méta robot index puisque voilà c'est l'indexation les données de l'indexation des robots pardon donc et là vous choisissez nos index non index ça veut dire que en fait quand les robots vont venir sur votre site vous leur dites voilà cette page il ne faut pas l'indexer donc voilà il n'y a rien d'autre à toucher il vous suffit de cliquer sur mettre à jour et votre page devrait ne plus être indexée ou ne l'être jamais si c'est une page que vous créez donc sur les moteurs de recherche tels que google bing ou yahoo alors après si jamais il leur prend envie de les indexer ça peut arriver je ne l'ai pas encore vu mais il est vrai que ça peut arriver bon bah c'est tout faut pas s'en obfusquer c'est leur problème vous vous avez donné la directive après c'est à eux de la suivre ou pas et bien écoutez je vous ennuie pas plus longtemps avec ce tutoriel de vidéo puisqu'il est maintenant terminé vous voyez que c'est très simple et vous pouvez le faire vous même voilà bien écoutez à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao